Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment définir des périodes personnalisées. Ici la période 1 et 2 est déjà définie, nous allons ajouter une période numéro 3. Pour cela on clique sur le petit crayon, nous allons cliquer sur le plus pour ajouter une période. Et si on regarde le calendrier, la troisième période se termine le 15 avril. Nous allons montrer ici la date du 15 avril. Alors si vous mettez des barres, vous voyez le format est invalide, donc je vous conseille d'utiliser en fait plutôt soit les tirets, soit directement le petit calendrier. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer vos modifications. On a désormais trois périodes de définis pour ces trois classes. Et les autres classes sont définies en semestre et celle-ci en trimestre. Alors il va de soi évidemment que des classes d'un même cycle, il vaut mieux avoir la même périodicité. Ce qui suppose un débat au sein de l'équipe enseignant ou au sein de l'école. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada